salut à tous c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les open run pro de chez shocks donc c'est des oreillettes enfin oreillettes oui non puisque c'est pas vraiment dans l'oreille haut de gamme donc que j'ai acheté à leclerc bon vous pouvez les trouver partout donc en premier lieu on va faire le l'unboxing le déballage et ensuite on va parler un peu de toutes les caractéristiques justement de de ce produit là donc je les ai testé à leclerc et franchement on en parlera après mais il ya vraiment une différence entre entre cela et les open row normaux après il ya plusieurs oreillettes chez eux il ya plusieurs il y en a pour tous les prix 90 140 180 ça il franchement on a pour tous les budgets donc c'est des oreillettes on va dire oreillettes à conduction osseuse qu'on en parlera aussi après donc voilà donc ça coulisse donc ensuite la boîte alors donc on a une pochette on a numéro de série et on a tout un petit bazar ici voilà il ya plus rien vous êtes témoin rien du tout donc on a le guide d'utilisation bon je ferai peut-être une vidéo test plus tard un petit retour parce que je me suis remis au sport à la course à pied du coup courir sans musique c'est un peu monotone c'est un peu chiant donc ça a d'autres trucs qui servent à sur la sécurité sur la garantie on a donc maintenant il ya plus il ya plus ça il ya plus les blocs chargeurs on a que les câbles petit sac chocs on a que les câbles de chargement donc pour ceux qui avaient peut-être vu la vidéo j'avais déjà fait une vidéo sur les sur les bosses qui coûte la peau des fesses aussi mais en finale j'aime pas trop parce que c'est assez gros et ça c'est dans l'oreille j'aime pas trop c'est pas très agréable j'ai utilisé pas parce que j'ai trouvé trop gros du coup je les ai revendu donc là je les ai testé en magasin cela est franchement ils sont top les open run pro donc ça c'est le chargeur donc c'est pas un usb normal on va dire là on a donc c'est très léger on a la petite housse donc elle est rigide c'est pas mou donc dans un sac ou quoi ça va le taf et voilà donc c'est comme ça on va quand même faire voir la caméra quoi ça ressemble puisque vous êtes un peu là pour ça donc là c'est la version pro des open run il n'y a pas mieux pour l'instant dans la gamme open run peut-être qu'il ya encore mieux sur le site je vais pas regarder vous avez les boutons d'allumage de volume et de chargement derrière très agréable vous touchez voilà donc pour ce qui est des caractéristiques techniques les open run pro ont une autonomie de 10 heures contre 8 pour l'open run normal on va vraiment parler à l'open run pas les autres qui sont moins chers faut vraiment faire un peu avec la version en dessous pour comparer dispo en noir bleu beige et rose donc il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des couleurs ah oui c'est aimanté un petit peu là ouais vous le ressentez peut-être enfin vous voyez peut-être pas mais c'est aimanté ce qui est par la technologie c'est la neuvième génération contre la huitième pour l'open run niveau du chargement on est sûr du 30 minutes de charge pour passer de 0 à 90% et une heure pour charger complètement la batterie et sur les open run c'est une heure et demie de charge complète donc on gagne déjà une demi heure de charge on a un double microphone anti bruit pour voilà pour avoir une meilleure qualité d'appel etc contrairement à l'open run qui n'a pas ce double microphone anti bruit les boutons alors qui sont ici et là alors ça a été élargi pour un meilleur maniement le design a changé légèrement aussi contrairement aux open run classique il ya une application pour paramétrer les écouteurs donc vous pouvez paramétrer les écoutes égaliseurs etc donc c'est dispo sur ios et android au niveau des normes c'est de l'ip 55 pour résister à la sueur et à l'eau c'est ce qu'ils disent dans les descriptions contre ip 67 pour les open run classique donc je suis allé voir un peu apparemment l'ip 67 protège mieux mais bon l'ip 55 ça fait le taf aussi donc donc voilà je pense que c'est plus ou moins équivalent donc attention c'est pas prévu pour la pour la natation il y en a y en a vraiment de prévu pour la natation faut vraiment prendre ceux qui sont prévus pour la natation cd open swim je crois que ça s'appelle voilà donc là c'est vraiment pour la course à pied le vélo d'autres sports qui nécessitent pas l'eau quoi voilà ça protège contre la poussière et l'eau donc quand je dis l'eau c'est la sueur là l'eau de pluie etc faut vraiment pas l'immerger dans une piscine au niveau du bluetooth c'est du 5 points sur les deux versions au niveau du poids c'est la même chose c'est 29 grammes sur les pros contre 26 grammes sur l'open run 3 grammes de différence je pense pas qu'on le ressente moi je les ai testé en magasin ça m'a bluffé comme technologie et du coup ben j'ai acheté direct toi je me suis dit puisque j'ai repris la course à pied ça peut être top mais au niveau des l'open run et de l'open run pro il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de différence au niveau du poids les open run pro sont un peu plus confortable parce que du coup le bandeau est plus petit que les open run et moi j'ai une grosse tête et c'est je trouve ça confortable donc voilà ça va le faire pour toutes les têtes en matériaux c'est du titanium sur les deux modèles et niveau du prix on est à 180 euros sur les open run pro donc je parle du prix de vente conseillé moi c'était à 180 euros dans le leclerc où j'étais et 140 contre les open run normal donc enfin les open run normaux donc il ya vous pouvez peut-être les avoir moins cher au niveau des promos externe donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne les écouteurs à conduction osseuse donc en fait ça transmet les vibrations sonores le long des pommettes plutôt que dans l'air donc ça ne fonctionne pas du tout comme un comme une oreillette standard donc les oreilles le conduit auditif reste ouvert pour entendre d'autres sons tels que le bruit des voitures ou un autre danger ou quoi si on vous parle donc on est conscient de l'environnement quand même contrairement à d'autres oreillettes bon les autres rayettes comme les bosses que j'avais on peut paramétrer plusieurs choses on peut paramétrer les écoutes genre extérieur je sais plus c'est quoi les noms mais en fait on pouvait entendre l'extérieur ou pas mais ce qui était chiant c'est que dans les bosses il y avait un bruit blanc et ça c'est horrible j'arrête j'ai j'entends ça ça m'énerve que là dessus quand je les ai testé en magasin il n'y a pas du tout de bruit blanc on verra bien quand je vais tester pour la course à pied je vous referai un retour là dessus c'est plus hygiénique parce que tout ce qui est cérumène les germes dans les oreilles et tous sont pas transféré des oreilles aux aux parleurs du coup c'est plus confortable il n'y a pas de vraiment de nettoyage à faire ou nettoyage est beaucoup plus simple sur les casques à conduction osseuse voilà il n'y a pas de pression dans l'oreille il n'y a pas de nuisance des écouteurs dans l'oreille quand j'ai nuisances c'est quand on trouve le son un peu trop fort à un moment même si on le met au minimum voilà il ya c'est très utile aussi ce les casques à conduction osseuse pour ceux qui n'aiment pas du tout les oreillettes dans les oreilles ou qui ont des oreilles trop petites pour des oreillettes standard donc je vais vous mettre le lien de la description le lien pardon des explications détaillées en description et du coup voilà ça se porte comme ça exactement comme sur la photo est en fait c'est beethoven qui avait quelques décennies déjà qui avait trouvé le système en fait est en fait il mettait sa baguette dans la bouche pour jouer du piano est en fait le son était transmis directement aux oreilles donc c'est comme ça que ça a été découvert et du coup là ils ont mis ça à profit sur les casques audi sur les casques audio donc voilà donc c'est directement du casque ça passe par le crâne et jusqu'aux oreilles ça passe pas par le tympan donc ça franchement c'était top et pour ceux qui se demandent s'il ya une différence de qualité de son entre les pros et les open run standard oui il ya vraiment une différence incroyable enfin incroyable le son est plus clair et les basses sont plus présentes en fait c'est plus c'est vraiment mieux à leclerc je pouvais tester les deux j'ai testé deux sur la même musique et franchement rien à voir entre les deux donc si vous pouvez vous le permettre vous pouvez prendre les open run pro si jamais c'est un peu juste financièrement je vous conseille d'attendre un petit peu un mois ou deux et de prendre les open run pro parce que franchement la qualité de son et elle est là quoi si voilà entre 140 et 180 moi je pense que je trouve que ça vaut le coup de mettre le prix quand même les petites astuces parce que j'ai failli me faire avoir mais si vous l'achetez en magasin par exemple moi c'était dans un leclerc dans leclerc à bailleux dans la basse normandie ils étaient à 180 euros je vais voir sur le site leclerc 157 euros vendus par leclerc et tout retrait magasin à leclerc bailleux disponible à 157 euros du coup j'ai fait click and collect j'ai payé 157 euros et je les ai récupéré deux heures après bon après je me suis baladé dans toute la ville la journée était déjà prévue sur bailleux donc voilà donc j'ai quand même fait une économie d'à peu près 23 euros juste en faisant le click and collect et en le récupérant dans le même magasin où j'étais venu les voir à la base donc je pense que les deux heures d'attente ça valait le coup donc c'est vraiment à savoir ça pour les magasins qui font le click and collect à les voir sur le site du magasin avant donc j'ai quand même fait une petite économie d'une vingtaine d'euros sur deux heures c'est ça valait le coup voilà donc j'ai fait le tour du produit voilà vous savez tout ce qui à savoir dessus après voilà c'est un casque donc il n'y a pas grand chose à dire dessus et en fait c'est impressionnant on a l'impression d'avoir des oreillettes dans les oreilles mais sur le crâne en fait et c'est vraiment c'est vraiment top au niveau du son et quand vous êtes moi ma copine elle était à côté elle était à quoi 50 cm de ma tête et elle n'entendait pas le son donc ça va pas bousiller ça va pas emmerder les gens autour de vous quand vous courez ou quoi le son si vous si les gens autour doivent l'entendre faut vraiment mettre le son très très fort voilà donc c'est vraiment bien pensé donc petit récap on a le casque une housse de transport maintenant ça se fait j'ai l'impression plus ou moins souvent et puis le câble de chargement voilà donc fois un bloc pour mettre sur secteur vous pouvez le brancher sur les pc ou quoi mais bon ça doit changer un peu moins vite et là pour le charger c'est là voilà et c'est aimanté ça ça se clipse pas dedans c'est aimanté voilà et franchement ça ça tient bien voilà donc j'ai fait le tour sur la vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça me soutient sur la chaîne voilà et on se retrouve du coup pour le test que je publierai putain allez à plus